est-ce qu'on va tester un nouveau produit aujourd'hui je vais vous parler en fait de du fond de teint alverde donc alverde c'est une marque distribuée par les magasins dm en allemagne et il coûte trois francs six sous là j'ai la teinte 20 la teinte sand et en fait il est comparable dans la dans la fluidité à ce qu'on peut trouver chez l'oréal vous savez avec la pipette en forme de goutte je sais plus comment s'appelle ce fond de teint donc on va voir un petit peu ensemble s'il est bien pas bien gras étant donné que moi j'ai une peau mixte à grasse donc on va tester puisque c'était vraiment une gamme de cosmétiques visiblement un peu dans la gamme nature etc donc on va regarder au niveau des composants il y en a certains qui proviennent de l'agriculture organique mais ça veut un peu tout et rien dire et qui sont issus aussi de d'extraits essentiels d'huile essentielle en fait de plantes donc en gros il n'y a pas vraiment de pas il n'y a pas de paravène à l'intérieur il n'y a pas de méthylisothiazolinone il n'y a pas non plus de phénoxyéthanol donc ça c'est un bon point parce que en général c'est les trois choses que je chasse dans les cosmétos par ailleurs il ya quand même les éternels parfums vous savez que l'on retrouve un peu partout donc pour ceux qui sont vraiment intolérant à tout ce qui est parfum comme le linalol le citron et lol il y en a dedans donc voilà donc on va commencer tout de suite je vais déjà commencé par mettre une bébé crème parce que je me trouve palette donc je vais m'attacher les cheveux ce sera plus pratique pour vous de me voir avec un pain enfin avec la tête libéré délivré et oui ça recommence on est en 2016 bonne année à tout car parce que du coup j'ai pas tellement zappé de vous le dire si je vous l'ai pas dit avant eh ben écoutez c'est l'occasion de vous le dire là je passe avec un un duo fibre real techniques de chez aliexpress je vais passer une fine couche donc sur le teint pour le réchauffer quelque peu oui donc bonne année 2016 à toutes je vous souhaite le meilleur le bonheur tout ça tout ça vous n'avez pas besoin forcément de moi pour qu'ils aient tout le monde qui vous les ai déjà souhaité à ces vœux là mais la seule chose que j'ai à vous dire c'est vivez ce que vous avez à vivre quand il est encore temps voilà c'est le principal et puis aussi à celles qui me découvrent je vous souhaite la bienvenue parce que nous sommes tous les jours à un petit peu plus et ça me ravit 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 à un point vous pouvez même pas vous imaginez pour celles qui disent que fin qu'ils disent qui me souligne mon aspect un peu déluré et un peu dingue excusez vous parce que le parler quand on en a plein la bouche pas possible je suis comme ça voilà dans la vraie vie je suis comme ça aussi donc j'ai pas envie de porter un masque pour filmer ces vidéos et comme je voulais déjà prêt enfin je vous avais déjà prévenu sur le fait que dans mes vidéos je suis encore plus moi même que dans la vraie vie donc oui si j'ai envie de me lâcher je me lâche après ça peut ne pas plaire à tout le monde j'en suis désolé je suis quand même voilà dans mes vidéos j'essaye quand même d'avoir des degrés de bêtises qui varient donc même s'il ya une vidéo vraiment je suis à l'ouest celle d'après sera peut-être peut-être je dis bien peut-être un peu mieux voilà donc non je vais pas changer pour plaire à voilà je suis comme ça je pense que je plais comme je suis j'essaye de me soigner ça c'est sûr dans la vraie vie en vrai en vrai mais il peut pas donc là on commence je vais certainement puisqu'il n'y a pas de de pompe il ya rien en fait qui qui aide donc je vais en mettre sur je vais vu que c'est hyper fluide je vais éviter d'en mettre partout mais j'en ai mis un peu sur le dos de ma main comme ça visiblement là là bon la texture est très fluide mais la teinte à l'air de particulière bien particulièrement bien voilà voilà moi aussi correspondre à ma carnation donc de ce côté là je contente ça chlingue c'est un produit qui est parfumé mais chimiquement du coup ça sent du coup je m'étale ça sent je sais pas comment je sais pas c'est bizarre comme odeur c'est un peu je sais pas c'est de la graisse mélangée avec du parfum si vous voyez que ce que je veux dire au niveau de la texture par contre elle est hyper fluide ok ça y'a pas de souci mais sur ma main alors ça veloute ma main déjà ça c'est sûr donc je pense que ça va les mêmes effets sur ma peau mais j'ai cette impression de gras je sais pas comment vous expliquer alors que alors que ça laisse pas un fini gras sur ma main ni sur ma peau visiblement mais j'ai cette sensation de gras en fait je serai pas expliqué en fait ouais ça m'assèche même je sais pas comment je sais pas ça m'assèche le gosier enfin le la gorge tellement c'est je sais pas ça une texture une as un aspect assez particulier je je moi j'ai du mal voilà je sais pas un aspect assez champ je peux pas dire c'est assez bizarre donc là vous le verrez pas mais au niveau je pense pas que le pinceau soit le plus adapté parce que alors excusez moi je regarde ma glace quand même parce que ça fait des micro stris en fait donc je pense pas que ce soit le pinceau le plus adapté pour la pour cette application là du tout du moins donc voilà non 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 ça va pas je pense pas que ce soit non ça m'assèche la gorge fait l'effet poudré quand ça sèche sur la peau j'ai l'impression ça m'assèche en fait la bouche enfin le contour de la bouche et du coup j'ai une chaîne qui se met en place ça m'assèche j'ai la bouche pâteuse et ça m'avait fait la même chose le premier jour où j'ai testé les rouges velvet édition de chez bourgeois ça m'avait asséché la bouche en fait alors il faut travailler la matière parce que même si j'ai l'impression qu'elle pénètre rapidement j'ai cet effet voilà j'ai l'effet fond de teint en fait j'ai l'effet pourtant c'est une eau une eau teintée on va dire mais j'ai l'impression ouais qu'il faut vraiment bien la travailler ça pénètre pas comme ça fait pas cet effet je sais pas donc là est ce que ça fait effet seconde peau selon vous ça a bien unifié en tout cas le visage c'est sûr mais ça ne va pas pour moi ça ne va pas je peux pas faire je peux pas pas vous montrer mais ça fait comme des petites peluches c'est alors non je sais ça ne va pas pour ma peau c'est ça je pense pas que ce produit ne réagit pas bien avec ma peau en fait ça fait des micro particules que vous vous voyez pas en fait à la caméra mais ça va pas c'est non c'est pas alors peut-être que mes autres fonds de teint le font aussi je m'en rends pas compte parce que là c'est vraiment une première impression non non ça déplaît quand je retravaille vu que ça comment dire ça un peu séché je sais pas comment dire ça redéplace la matière donc ça bouge on vaut mieux pas que je fasse pire faut que je laisse comme ça alors je sais pas alors de loin oui ça a bien unifié il n'y a pas de problème en plus c'est de la même couleur couleur que que ma carnation oui ou alors c'est parce que j'ai pas exfolié ma peau juste avant mais en général non mais regardez regardez ça bouloche vous le verrez je pense ça ouais ça fait pas beau mais bon je disais quand tu mets ton fond de teint tu fais pas un gommage juste avant quoi donc non ça fait pas beau du tout bon là je déplace un peu la matière mais c'est parce que ça fait vraiment donc ce que je vais faire je vais aller nettoyer ça exfolier ma peau et on va refaire un deuxième un deuxième test parce que là je suis vraiment pas convaincu et tant ça fait vraiment l'effet tortue vous savez les plaques ça fait vraiment pas beau donc là je vais aller nettoyer ma peau je vais aller l'exfolier et on va voir si au deuxième deuxième round ça fera quelque chose de plus de plus satiné de plus on va dire uniforme et on verra au final ce que je pourrais en dire à la deuxième au deuxième essai donc je reviens avec ma peau parfaitement lavé exfolier je vais l'hydrater donc je vais éviter la bébé crème on sait jamais ça peut être ça qui a fait déplacer la matière donc j'ai utilisé quand même un comment dire un hydratant parce que je peux pas laisser ma peau comme ça c'est sûr sinon un tirage extra donc ça c'est le soin kératoregulateur matifiant de nos rêves des laboratoires noreva le exfoliac que j'ai en miniature donc il faut que je les termine ça c'est sûr donc c'est la première fois que je le test et il a l'air super assez épais l'odeur semble bon ça me pique un peu un franchement je pense qu'il ya l'intérieur puisque c'est une miniature j'ai viré les petits cartons qui allaient avec ce n'est pas à mettre je pense sur des pots extra sensibles donc voilà donc ça c'est fait comme ça vous aurez deux produits en main et cette fois je vais l'appliquer mais au doigt comme ça on aura peut-être un autre rendu je repose mon miroir donc si vous voulez le 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 produit on le sent pas il est très léger il est très prime c'est que j'ai peur au doigt de complètement le fin déclassé la matière à cette odeur c'est horrible l'odeur de graisse l'odeur d'huile sèche mais avec un mauvais parfum en fait ouais c'est ça une huile sèche avec un parfum moi ça me ré assèche la bouche non j'aime pas ce produit non et comme vous savez que je donne toujours mon avis sincère même lorsque je teste pour des marques voilà quoi franchement autant j'avais fait un test pour l'exfoliant aava que j'avais adoré autant les produits make-up minéral donc neve cosmetics j'adore aussi et c'est des partenaires vous avez les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir je sais que là il ya une promo je crois qu'il ya moins 1% sur les pinceaux en ce moment donc je vous conseille d'y aller parce que les pinceaux sont pas mal chez make up minéral et donc web aux doigts ça fait bon on va dire que là je place la matière donc c'est compliqué je sais pas comment je pourrais faire j'en ai mis un petit peu comme ça c'est beaucoup moins pratique on va dire que qu'un fond de teint en tube où tu pourrais appuyer mettre sur ton doigt et étirer et j'aime pas étirer la matière j'aime bien quand c'est du fluide appliqué au beauty blender parce que ça croit ça fond la matière ça la rend beaucoup plus c'est un effet beaucoup plus naturel mais là j'ai l'impression de me tartiner du beurre clairement je ouais j'ai la fâcheuse impression de me tartiner du beurre et en fait ma peau l'impression qu'elle colle un peu et ça fait toujours les bouloches là dont je vous parle donc non c'est pas le fait d'exfolier sa peau qui donne cet effet là donc pas aux doigts non plus ça c'est sûr il faut pas l'appliquer aux doigts c'est sûr et certain donc je vais pas retourner me laver ni quoi que ce soit je vais laisser comme ça et peaufiner au beauty blender je pense parce que je pense que ce sera l'effet le plus naturel qui soit donc je vais aller humidifier mon beauty blender et je reviens en gros je suis retourné donc pour humidifier mon blender de chez pégissage et là bas je vais essayer tout simplement blender voir si ça fait un effet plus naturel parce que au niveau couvrance j'ai pas franchement assez notamment ici voilà et ça m'a sèche c'est une horreur la gorge je sais pas ce qui pourrait j'espère que c'est pas une réaction une réaction allergique pardon alors est ce que ça va donner quelque chose de plus naturel l'effet beurre sur le visage il est toujours là ça c'est sûr à la caméra ça passe vachement bien par contre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire honnêtement je pense que c'est plus pour tout ce qui est réalisation photo tout ça ça ressort vachement bien la caméra ça donne un teint un teint poudré un teint j'ai l'impression lumineux donc avec un contouring après je pense que ouais ça ça peut être bien pour la photo alors étant donné que je sais pas ils disent pas que c'est matifiant pur teint donc ça doit être une enfin un fond de teint un peu seconde peau donc comment t'expliquer moi ça me fait boulocher au beauty blender ça a l'air d'aller seconde peau il est couvrance faible à moyenne enfin non on va dire bonne moyenne mais il fait ressortir toutes toutes les zones de sécheresse je trouve ça file dans les ridules et parce que à 30 ans on a déjà des ridules du front sinon c'est pas trop mal hein là dans le petit donc là au beauty blender j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux donc oui beauty blender peut-être j'ai été à ça m'a asséché le je sais pas ce qu'il peut donner enfin ce qu'il peut est ce qu'il ya quelqu'un qui à qui ça fait ça déjà et qui peut me le dire à quoi ça pourrait être dû cet aspect pâteux dans la bouche quand on met mais j'ai l'impression quand on l'applique on a l'impression de se mettre de l'huile voilà même l'huile de luxe l'huile sèche de luxe elle me fait pas ça et bon après le rendu est pas mal il colle pas aussi un peu parce que j'en ai en j'en ai sur les doigts alors que je viens de me laver les doigts donc est ce qu'il faut que ça sèche ou pas mais en tout cas ça un rendu poudré c'est vrai que visuellement c'est un rendu poudré mais quand tu le touches il ya du la matière sur le doigt vous le verrez peut-être pas mais moi oui donc je vais poudrer quand même avec une petite poudre que j'avais eu chez nos et qu'il faut que je termine donc je vais quand même poudré pour voir mais ça ça ne fait pas d'effet d'effet grave enfin même si je sens que c'est c'est grave c'est susceptible de migrer pendant la journée j'ai pas cet effet gras sur le visuel même si je l'ai sur la peau donc c'est un peu perturbant parce que dans la journée si tu sors etc tu as tendance quand même à te dire est ce qu'il va bouger alors qu'en fait il bouge pas mais si tu touches son visage il va bouger donc est ce que la poudre va fixer le tout je ne sais pas de toute façon je reviendrai c'est une première impression donc je reviendrai que dans quelques heures pour vous dire pour voir si ça a regressé t'a donné que j'avais la peau mixte à grasse donc voir si ça quand même toujours cet effet poudre matifié c'est pas mal même c'est pas un matifiant il a quand même cet effet poudré que j'aime bien donc voilà moi je les poudre et dans un souci de tenue vous voyez un que au niveau des imperfections moi je les vois toujours donc dans le mieux ce serait d'appliquer un correcteur mais je voulais vraiment tester le fond de teint en tant que tel est pas forcément appliqué de correcteur ni d'anti cernes alors bon les cernes j'en ai pas beaucoup mais au moins une poudre pour venir fixer le tout je pense que on voit quand même que à la caméra ça rend quand même pas mal visuellement beaucoup en vrai beaucoup moins ce que je vous dis ça pluche au beauty blender ce qu'elle plus naturel que ni aux doigts ni au pinceau ça ça ne convient ça c'est ça c'est certain donc là en fait je vais finir mon teint je vais maquiller tranquillement et puis on se retrouvera donc à la fin de journée pour que je vous donne mes conclusions voilà à tout à l'heure donc voilà les filles mais écoutez c'était mon test bilan alors là je le porte depuis huit à neuf heures il n'a pas regressé donc est ce que c'est du fait de la crème matifiante que j'avais posé la exfolia exfoliaque des laboratoires noreva je ne sais pas mais en tout cas ça n'a pas trop bougé je me suis endormi puisqu'elle est 23 heures à peu près je me suis endormi tout à l'heure pendant 20 minutes sur le canapé c'était exténué et ça a frotté un petit peu donc là le nez vous verrez qui en manque un petit peu il n'y a pas énormément de manque de matière par rapport à mon maquillage du jour honnêtement je suis plutôt conquise mais en combi avec ça je pense pas que tout tout seul vu la texture huileuse que ça avait à l'application et la manière dont ça m'a un petit peu asséché la bouche et le zophage voilà j'avais cet aspect pâteux quand je les posais ça m'a un peu gêné je sais pas une réaction je peux pas je peux pas l'expliquer après honnêtement malgré le fait que j'ai posé mais mais succès mes couches successives de poudre elle n'a pas bougé donc enfin le fond de teint n'a pas bougé donc ça j'ai bien aimé le toucher est velouté donc ça c'est un bon point aussi donc la couleur était parfaite ça c'est indéniable je me suis pas trompé sur la teinte donc c'est cool si je devais donner une note je dirais 7 on va donner un bon 7 parce que mis à part le fait qu'on peut pas trop l'appliquer au doigt ni au pinceau et qui vaut mieux le beauty blender enfin le beauty blender oui le beauty blender et que ça en prélève plutôt beaucoup du coup dans le dans le packaging en fait dans la veille dans la petite bouteille alors qu'on pourrait clairement en utiliser moins je pense sans beauty blender mais de toute façon beauty blender c'est un nu c'est une éponge donc forcément ça va capter plus de matière et sinon vu que c'est sans parabènes sans phénoxy sans tout ça je trouve que c'est quand même un bon point aussi pour cette marque donc allemande dm quoi alverde et je pense que je serai susceptible de racheter peut-être après avoir testé d'autres fonds de teint parce que c'est pas mon fond de teint de tous les temps j'avoue mais il est vraiment pas mal et j'aurais pas pensé voilà l'aimer autant parce que je vous avoue qu'au début quand j'ai commencé à me l'appliquer j'ai dit mais c'est pas pour moi quoi et en fait au final au final je dois avouer que le rendu est pas mal que ça laisse un fini velouté à la peau peau de pêche la couleur est parfaite et que ça ne se dépasse ça ne se déplace pas autant que je le pensais donc voilà plutôt positif pour cette petite chose alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous l'avez testé ce que vous en avez pensé et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie balle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao